Salut à tous, c'est Alizé, on se retrouve pour la suite de l'aventure de Diablo 3, on est dans l'acte 5 à la recherche d'Adria qui se serait cachée dans des ruines, donc l'objectif ça va être de trouver la ruine en question. Bon alors, est-ce que je vais devoir tout recommencer ou est-ce que les informations qu'on avait récupérées précédemment sont toujours valides ? C'est la question que je me pose. Bon, les items ne sont pas ouf. Qu'est-ce qu'on a par là-bas ? Je vois un homme en train de brûler, je vois une sorcière en feu, je vois la terreur et une faim qui consume tout. Que peut le labeur des hommes contre une telle faim ? Je me suis offerte aux flammes. D'accord. Donc elle avoue du coup son appartenance et avoir rejoint le côté obscur. Donc il a tout ça là. Ok. Donc son père a brûlé et elle a trouvé ça satisfaisant. Je ne sais pas, c'est très bizarre quand même. Avec quelle est cette relation chelou ? Ok, donc là on est... Ok, donc là on est... C'est une relation chelou. Cependant, un seul de ces sauts indique la véritable entrée du tombeau. Il a coupé ses pierres, cela permet d'éliminer un d'une relation. Voilà, donc du coup on recommence. On recommence du coup ce qu'on avait fait la dernière fois. Alors, un autre saut. Donc il reste la feuille et l'air. Est-ce qu'on va trouver les autres ? Telle la question. Ah, on est libre par ici. Ah, je suis mangé un piège. Ouais, non, glorieux. Rien du tout. J'étais tout nul. Où sont les autres ? Petit gobelin. Voilà, petit bug. Arbalète. On ne crache pas dessus. Ça peut valoir le coup. Eh bien, pas du tout. Tout est nul. Bon. Où sont les autres pierres pour définir le bon endroit où il faut aller ? La map est gigantesque quand même. Il n'y a rien par ici. C'est quand même vachement grand. Là, on a un temple. Je veux savoir lequel. Je veux savoir lequel. Alors, on a le choix. On a le choix tout simplement de les faire tous. Ah, non. Ça, c'est... Ah, il y en a un qui est là. Voilà. On va y aller. On va y aller. Puisqu'il nous indique la direction. C'est parfait. Bah non, je l'avais esquivé. L'arnaque. C'est vrai qu'il y a plein de petites bébêtes ici. Il faut faire des records de... Des records de kills. Même ça, c'est nul. Tout est nul comme objet. C'est fou. On est déjà trop stuffés. Ils ne veulent plus nous donner d'objets. On descend. Attendez ici, Lorat. Vous pourrez me rejoindre quand j'aurai terminé. Vous allez la tuer, n'est-ce pas ? Je ferai le nécessaire. Nous comptons tous sur vous. Alors. Dix bruits. Et ça ne fait que commencer. Il y en a d'autres. Non. Là, si. Il y en a un qui était là. Ah, il y a des petites épaulettes qui sont bien. On a tué. 70 monstres. 2 temps, 3 mouvements. Avec un peu plus de vitesse et tout. On pourrait largement le faire. Et ça ne fait que commencer. Alors. Ça, c'est nul. Ça, c'est nul. Ça, c'est nul. Cette petite boîte fantôme là. On l'a bien entendu ce coup-ci. Allez. Un petit sang. Oh, il est facile. Allègrement. On ouvre la porte là. Voilà. Encore d'autres. Et ouais. Les resets. Dommage. Je vous ai essayé de faire un petit truc. Mais euh. Mande. Ça a xp super vite. Et c'est un cul-de-sac. On va aller là-bas. Je ne connais plus les maps. Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas joué. que j'ai un peu oublié. Les maps. Et donc euh. Le bon chemin. À suivre. Les brassards. J'ai quoi ? Je ne vais pas changer. Il y a un peu de monde. Petite pour elle. Ça fait pas de mal. Ah. Avec un élite en plus. Voilà. Et encore de la merde. Ça fait cad. Je dois encore des cendres. Il me semble. Ah. Il est ici. Ah. C'est un... Un émède carrément. Ah. Alors. Est-ce que ces bots sont bien ? Allez. On va prendre. Ça apporte un peu de robustesse. Même si c'est pas... Foufou. Ah. donc le téléporter était déjà activé alors qu'est ce qu'il nous veut je me fiche bien des anges et des démons je vais forger ma propre destinée et sceller la tienne je n'ai jamais fait attention mais il y a des zones de poison ouais il dit rien de très intéressant allez salut voilà on s'en est enfin débarrassé oui ça ne m'étonnerait pas maintenant qu'est ce qu'elle a fait pour permettre le retour de Diablo peut-être qu'on le saura du coup dans Diablo 4 Adria a invoqué une image de Pandemonium dans les objets donc là malta elle est à Pandemonium alors il doit se trouver dans la forteresse malta elle pourrait y soutenir un siège jusqu'à la fin des temps il nous force à venir à lui il ne va pas être déçu mais il met toutes les choses de son côté à chaque seconde qui passe son pouvoir grandit le seul accès à Pandemonium passe par les cieux mettons-nous en route sur le champ allez allez let's go qu'est-ce que c'est qu'est-ce que fait quoi détruisez la porte Mio qu'est ce qu'il nous veut encore celui là J'en suis égoïste. Quel b... Ah là là, genre ça ne me regarde pas, ça ne m'intéresse pas, et puis de toute façon, je n'ai pas le cœur de me débarrasser de Maltelle, donc débrouillez-vous. Ah là là, qu'est-ce qu'il m'énerve, lui ! Dire qu'en fait, quelque part, c'est notre père, quoi, c'est ça qui est fou. Maltelle a essayé de m'empêcher d'entrer dans Pandémonium. Il n'est pas encore prêt à m'affronter. Je dois désormais me frayer un chemin à travers l'ancien champ de bataille où Ange et Démon se sont affrontés des Erdurans. Aux confins de ce monde se trouve la forteresse de Pandémonium ainsi que l'Ange de la Mort. Bon, eh bien, ça promet. Ça promet, ça promet. Il y a un campement non loin d'ici. Venez m'y retrouver et je vous montrerai ce qu'il convient de faire. Tu nous aides ? Est-ce que c'est pas dans cet endroit-là qu'il y a la fameuse gare... Oula ! Le mec, il a fait un aller-retour. Dois-je-t-on tout faire pour protéger l'ancien champ de bataille ? Dois-je-t-on tout faire pour protéger l'ancien champ ? Forcément, tu n'es pas patient, donc... Belphegor... J'avais oublié celui-là. Mais quoi, le truc ? Si j'esquive, quoi ? Chaque fois qu'il y a une attaque à distance, vous le touche, vous les esquivez, il me faisait tête chercheuse... Il s'en fout. On va mettre ça. Ça sera mieux. Je ne me souviens pas du tout de cette zone, de ce passage-là. Alors, qu'est-ce qu'il nous veut ? Vous voyez le pays est là-bas. C'est le seul moyen de forcer les portes de la forteresse. Ok. Ok. Mais sachez ceci, Méphalème. Même si vous libérez Maltaël de sa folie, je ne vous en remercierai pas. Votre gratitude ne m'intéresse pas, Impérieuse. Tu m'étonnes. Quel insupportable, quoi. Vraiment, c'est limite, en fait. On préfère les démons que lui, quoi. C'est dingue. Allez, viens la meurtre. Petite ceinture. Un peu plus de robustesse. Un peu moins de DPS. Va falloir que je booste mon DPS. Sous la tankiness, j'avais déjà ce qu'il fallait. Je ne sais pas comment il va sauter dessus. Ah. Petite élite. Double élite. Deux tourelles, pour la peine. Voilà. Va falloir retrouver les démons qui sont, du coup, enfermés. Encore un autre élite. Encore un autre élite. Petite gosse pas ouf. Les épaulettes sont plutôt pas mal. On est par là. Et ça ne fait que commencer. Les anciennes mines. Je ne pense pas que ce soit par là. Ah. Voilà une. Deuxième. Alors, où est ce gobelin ? Il est là. Voilà. Voilà. C'est terminé. Bon. Pas donné grand chose. La deuxième. Où est-elle ? À notre élite. Ça commence à être un peu plus peuplé par ici que ça ne l'a été précédemment. C'est quand même censé être un ancien champ de bataille et c'est encore blindé de démons. Pas donné là qu'ils creusent partout là pour récupérer leurs carapaces. Voilà. Je dégage. Ça ne peut pas être par là non plus. Voilà. On a une petite cloche d'indications. Est-ce que c'est par là ou pas ? Ça a l'air oui. Ah. Ah. Non. Regarde. Hop. Ça c'est good. de trouver comment accéder au bélier depuis l'avant-poste du siège. Ça a l'air d'être par là-bas. Ok. Donc on va prendre le petit chemin. Par ici. Non, c'est pas ça. Alors ça va être par là-bas. On va tester par là. On va voir ce que ça va donner. Tu m'étonnes. Non, ce n'est pas par là. Ah, du coup, c'est bien de ce côté-là. Petit livre de Pandemodium, là, au sol. Donc, il y a eu... Ah, ils sont combien là-dedans ? Eh ben, dis-on qu'il y avait du monde. Pandemodium est l'alpha et l'oméga de l'éternel conflit. Il se trouve au cœur de toute chose, lien entre les royaumes des cieux et des enfers. Il y a bien longtemps, quand les anges étaient encore jeunes, l'aspect de la sagesse y trouva l'œil d'amis. Il le renomma Pierre Monde, et l'ensemble des cieux jura de la protéger. Ok. La fameuse Pierre Monde. qui a été volée. Il est hors. Allez. Brasseurs qui sont pas mal, mais j'aime bien le... le boost de tout le monde. Bon, on va se laisser là, à l'avant-poste du siège, avec nos petites runes pour activer le bélier. J'espère en tout cas que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu en bas de celui-ci. N'hésitez pas non plus à vous abonner. Si vous appréciez finalement l'aventure, n'hésitez pas pour pouvoir suivre, être notifié des prochaines vidéos. Moi, sur ce, je vous laisse là. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao tout le monde.